Alléluia. Bonjour et bonsoir tout le monde. Seigneur nous bénisse. Nous allons vous rendre grâce au Seigneur. Père nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour nous. Cette soirée nous voulons te recommander à nos filles de prier, de reprendre ta grâce au milieu de nous, de manifester ta gloire dans tous les détails, tous les aspects de notre vie. Nos yeux sont fixés sur toi et dans ton Dieu et nous te rendons toute la gloire. Merci de bénir chaque detaille et chaque aspect de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie et nous te glorifions pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur de bénir ce moment, de bénir ces instants que nous te délions et nous prions dans notre Père que tu te manifestes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci grand Roi de l'univers, merci à ton amour et Dieu tout-puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire dans une vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, bénis ce temps, bénis ce moment merveilleux. On te disons merci, oh et ton amour et Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et l'orange à toi éternel notre Dieu, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Vous savez, l'événement, nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous dire que le Saint-Esprit se reverra donc, que le Saint-Esprit nous conduise. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous te louons et nous te glorifions. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous, ta présence parmi nous. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des grâces. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des valeurs, l'Esprit des louanges. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier ton nom. Merci, cher Saint-Esprit, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi et à toi-même entre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Voilà. Bien évidemment, nous nous rendons grâce à Dieu, vous qui nous suivez aussi en ligne, vous qui êtes sur place, nous bénissons Dieu. Nous voulons revenir dans notre enseignement que nous avons commencé depuis la certaine temps. Nous sommes dans le livre de Daniel, donc nous parlons, bien sûr, de la situation que Daniel a traversé dans un pays étranger en Babylone, où il a été mené en captivité. Et les situations que Daniel a connues, évidemment aussi, sont vécues, particulièrement sa manière de vivre. La vie de Daniel était une vie véritablement consacrée. Et nous sommes en train d'étudier justement la vie de Daniel et ses compagnons, particulièrement fixés sur Daniel. Daniel, c'est l'un des quatre grands prophètes de la vie. Et donc, c'est un prophète qui appelle toute une attention particulière dans sa manière de vivre. Et c'est un prophète apocalyptique, comme on le dit. Donc, il a beaucoup plus parlé sur les choses du temps de la fin. Donc, si nous disons le livre de Daniel, nous voyons vers la fin, il parle beaucoup plus de bien, de bien, de bien des informations en rapport avec l'Apocalypse. Donc, Daniel, c'est l'Apocalypse et l'Ancien Testament, si on peut dire ainsi. Et donc, vous voyez, bénévole de l'Oseigneur, cette vie de Daniel qui n'a pas été une vie facile. Déjà, en tant qu'adolescent, Daniel est à manière de captivité dans un pays étranger. Et dans ce pays-là, bénévole de l'Oseigneur, en Babylone, ce n'était pas un pays facile. C'était un pays bénévole de l'Oseigneur là où se pratiquaient les dolâtries, là où se pratiquaient l'occultisme, la magie, là où se pratiquaient la sauve-Sélieur. Donc, toutes ces choses mauvaises, bénévole de l'Oseigneur, étaient pratiquées en Babylone. Il suffit qu'à lire la parole de Dieu si nous revenons dans Genèse 11. Vous allez voir, bénévole de l'Oseigneur, lorsque l'on a construit la trou de Babel, c'est le premier angoi, le premier lieu à Babel où les gens ont décidé d'éliminer les voies incultes dans Satan. Voyez, on est ce pas. Ils ont dit, c'est Nimrod, Nimrod qui était le premier potentat, la première personne à se faire roi et, comme on dit, Nimrod était un chasseur devant l'éternel, donc Nimrod était un chasseur d'hommes. La force qu'il avait, c'était de chasser les hommes, de suivre les hommes, de les contraindre, de les amener à vivre là où lui il était. Dieu avait voulu que les gens se dispersent, mais Nimrod a fait le contraire de ce que Dieu avait ordonné, de ce que Dieu avait voulu que les gens se dispersent, que les gens se dispersent. Mais Nimrod avait contré les gens par la force à vivre en un sérieux là où lui s'est fait le roi. Et en sérieux, ils ont bâti le tour. Et la tour qu'ils ont bâti dans l'océan, on dit, la tour qui tait la terre ou touchait jusqu'au ciel. les compagnies du Monde et le Seigneur avaient délibérément choisi, avaient poussé, même forcés des gens à adorer Satan le gars. C'est le premier qui a voué un culte à Satan le gars. Délibérément. Donc, Babylone et le Seigneur sont les symboles d'un lieu d'abord là où il y a eu plusieurs langages, là où Dieu a confondu les gens, le lieu de la confusion, mais c'est le lieu de l'océan ou aussi de l'adoration, l'adoration de Satan le gars, là où les gens ont décidé délibérément à adorer Satan. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Donc, Babylone, derrière Babylou, comme dans certains, Babylou, ça veut dire que confucian, les lieux de la confusion, les lieux de la confusion. Voyez-vous, Béné, le Seigneur, donc, c'est à Babylone, le Seigneur, où les enfants d'Israël, après avoir désobéi à Dieu, et comme Dieu leur avait dit, si vous désobéissez à ma parole, si vous désobéissez à mes instructions, je vous amènerai en captivité. Et c'est ce qui arriva à Babylone, le Seigneur, c'était à l'époque de Jérémie, Jérémie était prophète, Jérémie a parlé au peuple de Dieu, de faire très attention, ils n'ont pas voulu écouter Jérémie, et Dieu venait dans le Seigneur et les a amenés en captivité. Nous allons le voir tout à l'heure ici, et en captivité, là où ils sont arrivés à Babylone, dans le Seigneur, l'élite, le roi avait besoin de l'élite, et parmi cette élite, il y avait, bien le Seigneur, le captif, dont Daniel et ses compagnons se sont retrouvés, bien sûr, à Babylone. Et là où ils se sont retrouvés, on leur a forcés de manger le mec qui était offert à la table du roi, et Daniel, il a refusé, il a demandé à celui qui était chargé justement de prendre soin d'eux, il lui a demandé une faveur pour qu'eux ne puissent pas s'essuyer avec ses mains. Voyez-vous déjà, Daniel avait compris que les lieux, la nation où ils étaient menés en captivité, c'était une nation idolâtre, c'était une nation là où on pratiquait l'occultisme, on pratiquait la magie, on pratiquait la sorcellerie, et Daniel n'a pas voulu s'essuyer. Laissez-moi vous dire une chose de Benhémé dans le Seigneur, à quelques nations où Dieu nous amène, où nous sommes allés peut-être de nous-mêmes. Parfois, ça peut être, nous y sommes allés parce qu'on a fouillé la famine, comme nous qui avions quitté, la plupart d'autres qui avons quitté l'Afrique, pour venir trouver un lieu de réfugié ici, sur le plan économique, bien sûr, parce que si ça ne dépendait que du lieu seulement, quand il est du climat, on se retrouvait chez nous en Afrique, parce qu'il fait bon, il fait, voilà, malgré les moustiques, mais quand même, il fait bon vivre. Les luttes étaient sur le problème économique, je pense que la plupart d'entre nous se retrouvait bien en Afrique. Donc, la plupart de nous y sommes, mais bien sûr, c'est sur le plan économique, un exode économique. Mais voilà, Daniel, lui, bénévié dans le Seigneur, il a été forcé, contraint, à cause du péché de ce père, le péché des responsables politiques, le péché bénévié dans le Seigneur, des sacrificateurs. C'est ce qui a poussé bénévié dans le Seigneur à ce que Daniel puisse être pris en captivité, se retrouver en Calder, en Babylone. Et là où Daniel se retrouvait bénévié dans le Seigneur, ce n'était pas un endroit facile, c'était un endroit difficile, comme nous offres, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai même pas terminé mon idée, nous nous retrouvons parfois dans des endroits, mais là où on ne loupe pas Dieu, on n'adore pas Dieu, on ne prie pas Dieu, dans des endroits où, les gens ont délibérément choisi d'abandonner Dieu. Ici en Belgique, où nous sommes, Babylone, le Seigneur, moi qui ne vous parle, il y a beaucoup d'églises, les catholiques ont construit beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'édifices. Rien que dans mon coin, Babylone, le Seigneur, je peux lire à 50 mètres carrés, je peux en compter trois ou quatre églises, mais dans ces églises, Babylone, personne n'y va. Si on avait construit les églises, c'est parce que, probablement, les gens allaient dans les églises, ça n'était pas pour rien. On ne peut pas construire quelque chose, Babylone, qui ne donne, qui n'a pas du tout d'intérêt. Donc, les gens y allaient, mais aujourd'hui, Babylone, c'est peut-être quelques vieilles personnes qui y vont, et d'ailleurs, il y en a qui y vont pour prier, mais il y en a tout simplement qui cherchent. La chaleur est même, le contact, de voir les voisins pour lui parler un peu de sa foi, de son chien qui aboie le soir, de parler un peu, Thomas, ça devient difficile de quelques causes. Il y a peut-être même voir un café après, c'est écouté, et après, on y va peut-être jusqu'au, la chaleur humaine, non seulement la chaleur humaine, il y en a qui y vont peut-être parce que, bon, écouter la parole dans ces mondes privés et corrompus, il y en a qui ont besoin vraiment d'écouter une parole qui va leur donner la foi et continuer encore à vivre dans cet environnement difficile. Donc, vous voyez, bienvenue dans le Seigneur, c'est, quand on arrive dans un lieu, dans un pareil lieu, on doit prier, on doit prier. La question qui s'est posée, est-ce que, nous devons-nous prier, devons-nous prier dans tous lieux ? C'est pourquoi je voulais parler, c'est pourquoi je voulais parler des lieux dans le Seigneur ce soir, les lieux de prière, les lieux de prière, l'endroit, quand je parle du lieu, je parle de la place, la place où nous devons prier, l'endroit où nous devons prier, soit le temple, soit le sanctuaire, direz-vous dans le Seigneur, le temple, le sanctuaire, l'endroit où nous devons prier, parce que nous devons prier à n'importe quel endroit, nous devons prier dans tous lieux, nous devons prier dans tout endroit, nous devons prier seulement dans le sanctuaire, est-ce que nous devons seulement aller prier dans le sanctuaire, nous devons seulement aller prier, prier dans l'église, nous devons seulement aller prier, bienvenue dans le Seigneur, dans notre maison, où devons-nous aller prier, où soit le plus simplement possible, où est-ce que nous devons prier, où vient le Seigneur, pourquoi on se voit à l'église, Alléluia, c'est le cadre d'Aïe, mais l'église, dans ce pays idolâtre, lorsque nous lisons dans l'église, c'est un pays idolâtre, où l'église, dans ce pays, on adore d'autres, on ne prive pas les gens adorés, de prier Dieu, mais dans cet endroit-là, on priait dans tes yeux, qui n'ont rien à voir avec les yeux de Daniel, Alléluia, donc, lorsqu'on disait, Daniel, Daniel 6, il a dit, « Daniel se trouvait bon établi sur le Royaume, sans que les centrages qui devaient être, dans tout lieu, dans tout le Royaume, il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces centrages leur en disent contre, et que le roi n'a souffri aucun dommage. Daniel se passait les chefs et les centrages, parce qu'il y avait en leur esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le Royaume, alors les chefs et les centrages cherchèrent l'occasion d'être Daniel, à ce qui concerne les affaires du Royaume, mais qu'ils n'aient plus trouvé aucune occasion, n'aient aucune chance à répandre, parce qu'il était fidèle, et qu'on l'a percevée chez lui, ni faute, ni rien de mauvais, et ces hommes qui n'ont n'aient trouvé, n'ont aucune occasion contre ces derniers, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces centrages, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu, dans la loi de son Dieu. Donc ils savaient que Daniel n'avait pas le même Dieu que Daniel, on savait son Dieu. Puis ces chefs et ces centrages, c'est l'anime d'une présence en plénure, qu'ils lui parlent ainsi, « Oh, la musique est l'anime. » Tous les chefs du Royaume, les intendants, les centrages, les conseillers, les gouvernants, sont d'avis qu'ils soient fidés à l'élie royale, afin qu'une défense, avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de l'entraînement adressera les prières à quelques cieux, à quelques hommes, excepté à toi au moins, sera jeté dans la feuille solide. Maintenant, au roi, au chemin de la défense, écrits les décrets, afin qu'ils soient évoqués, selon la loi de l'Élie des Perses, qui est éloignable. Là-dessus, le roi d'Arus écrit les décrets et la défense. Lorsque Daniel, sur que les décrets étaient décrits, le mercédisme, il s'est rédigé dans sa maison, où les fées de la chambre supérieurent étaient ouvertes dans la direction des journalistes. Et trois fois les jours, ils se mettaient à jeûne, ils priaient et louaient son Dieu, comme ils le faisaient auparavant. Alors, ces hommes entrent, il pouvait venir et prier et louer son Dieu. Il s'est présenté devant le roi et lui dire, au ciel de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense ? Pourtant, tu comptes dans l'espoir des trente jours adressés, des prières à quelques dieux, à quelques l'on acceptait, à toi, au roi Seigneur, j'étais dans la fosse au lieu. Voilà, Daniel a été accusé, et Daniel a été jeté dans la fosse au lieu. Et là, dans la fosse au lieu, il y a eu le roi Seigneur, Dieu l'a préservé. Les lions n'ont pas touché Daniel. Le roi est allé le matin, il appelle Daniel, Daniel, en erreur, toi qui servais ton Dieu avec persévérance, est-ce que ton Dieu a pu te sauver de la fosse ? Daniel a dit, au roi, vie éternellement, les yeux de Dieu. Où est-ce que le roi dit ? Le roi dit la parole, le dit à Daniel, oui, ton Dieu, tu seras avec persévérance, il est libre. On emporta une prière. Déjà, le roi, le roi fait prier, il dit, que ton Dieu, que tu seras avec persévérance, tu puisses te délivrer. Donc, le roi a été forcé à faire, à publier cette église-là. Le roi, mais malgré cela, le roi n'avait pas des choses, il a été influencé. Bénéda le Seigneur, il arrive que l'on vienne dans certains milieux bénévèdes, là où les gens n'entendent. Il arrive que l'on vienne dans certains milieux bénévèdes, là où les gens n'entendent pas, là où les gens n'entendent pas, là où les gens souhaitent du mal, là où les gens veulent voir notre destruction, notre chute, notre mort imminente. Là où les gens n'entendent pas, que nous puissions prier. Amis, le roi, c'est les morts, au moins les jours avec l'or. Et il a la présidemment à la France, au lion. En sa prochaine... ... ... ... Et Daniel dit au roi, vie éternellement. Roi, vie éternellement. Mon Dieu m'a envoyé son ange et fermé la guerre de Lyon qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvée dans le sang devant lui et devant toi. Oh, roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Je n'ai rien fait de mauvais. Les lieux, vous voyez, les vêtements sont... Le verset 10 dit que Daniel s'est retiré dans sa maison où le feuille de la chambre était ouverte dans la direction du Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à Jérôme, il priait, et où est Dieu comme il l'a fait, c'est au paravent. Alléluia. Mais les lieux de prière de Daniel, c'était sa maison. Est-ce que vous me suivez là? Les lieux de prière de Daniel, c'était sa maison. Je vous ai dit, mais là, je ne suis pas des lieux de prière. C'est l'endroit, la place où nous allons pour prier, où nous allons pour invoquer Dieu, pour adorer Dieu. Où nous allons pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut le faire pour tout? Est-ce qu'on peut se lever dans la nuit si on peut aller prier, est-ce qu'on peut se lever dans la nuit pour aller dans une nuit et dire, voilà, je viens prier, je viens prier. à l'heure, je viens prier. Déjà là, on dit, on ne peut pas prier n'importe dans la nuit. Daniel s'est retiré dans sa maison. C'est ce que Jésus-Christ a dit, si tu veux prier, entre-là, va dans ta maison, entre dans ta chambre et fermeure, fermez la porte. Et là, dans ton lieu secret, Dieu est en train de voir ta prière. Alléluia. Alléluia. Donc, les lieux de Bénédale au Seigneur, nous voyons par là, je vais vous montrer Bénédale au Seigneur, c'est un lieu qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que elle veut la prière. C'est un sialogue avec Dieu. C'est un moment de communication avec Dieu où nous parlons à Dieu. Nous ne sommes si Dieu nous parle. Donc, si nous voulons être en communion, en contact avec Dieu, nous voulons communiquer avec Dieu. Nous voulons être dans un lieu là où il n'y a pas de plus. C'est d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Dans un endroit calme. Là, bien sûr, je voudrais dire que c'est un lieu privé, un lieu personnel où nous nous rencontrons avec Dieu. Dans un endroit calme. Et Daniel, Daniel aussi se rétirait dans sa chambre. Non, mais c'était comme un haut lieu, une chambre et porte. Parce que ça peut être n'importe ou nous voulons, bien sûr, regarder un peu les lieux là où les gens ont invoqué Dieu. Alléluia. Alléluia. Premièrement, d'abord, nous voyons dans l'Epsomme 100 et 3, le verset 22. Il est dit, bénissez l'Éternel pour toutes ses hommes dans tous les lieux de sa domination, mon âme a béni l'Éternel. Amen. Dans tous les lieux de sa domination, c'est-à-dire dans le lieu là où Dieu règne, bénissez l'Éternel pour toutes ses hommes dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Donc, au premier béni l'Éternel de sa domination, le dernier a eu un problème particulier, c'est que il arrive dans un lieu de sa famille dans un lieu là où on adore Satan, dans un lieu là où on pratique l'Éternel dans un lieu là où on adore l'Éternel de sa domination, les esprits. Dans un lieu de sa domination là où on adore l'âme céleste. On adore le soleil, on adore les arbres, on adore les arbres, on adore les choses. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont dit qu'on adore pas un autre Dieu à part toi. Il dit dans 30 jours, le décret c'est qu'on adore pas un autre Dieu à part toi. dans le monde on adore les divinités. Je vous ai montré dans un roman la fin dernière comment on adore le Seigneur dans cette contrée-là actuellement, effectivement, on adore d'autres divinités. et la Bible la Bible nous dit clairement on adore l'autre et Dieu. Pourquoi ? Parce que les gens de l'Église à le Seigneur étaient plongés à adorer des dieux qui n'avaient pas lieu d'être, dont Dieu n'avait pas autorisé de l'Église à le Seigneur. Et les gens adoraient cette divinité. Je vous ai montré l'autre fois de l'Église à le Seigneur comment dans ce pays-là les gens c'est virtuel et l'Église à l'Église à adorer le lion c'était l'un des animaux qui était adoré à Babylone. Je dis bien les lions. Les lions étaient un l'un des animaux qui était adoré à à Babylone. Pourquoi ? Parce que lorsque nous regardons dans une des visions que Daniel a eue je crois que c'est dans le chapitre dans le chapitre dans le chapitre 7 l'Église vers le Seigneur où on parle bien des lions les lions lèvres les consorts. Donc les lions et les lions ce sont des animaux solaires symboles de la 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 domination et l'empire caldéhien dans le Seigneur de Babylone était représenté par les lions représenté par les lions c'est les lions les lions en France c'est les lions c'est les lions c'est pas c'est les lions c'est les lions c'est les lions en Flandre c'est les lions pardon c'est les lions en Flandre c'est les lions c'est en Wallonie c'est les coques voyez n'est-ce pas donc c'est un bol du pouvoir effectivement aussi en Babylon le Seigneur les lions étaient symboles du pouvoir parce que les lions étaient un animal solaire Jean il s'adorait le soleil et les symboles sur les lieux éternes du mal soleil et donc Daniel était offré à leur divinité pour n'avoir pas obéir cette divinité là pour n'avoir pas adoré pour n'avoir pas adoré les dieux soleils pour n'avoir pas adoré cet animal c'est comme quelqu'un qui nous livre à Dieu Daniel et le Seigneur étaient livrés au lion c'est un bon de leur divinité voilà donc nous t'offrons comme les gens offraient les enfants à à Moloch voyez vous n'est-ce pas les gens offraient leurs enfants à Moloch donc Daniel était offré au Dieu lion pour dire nous t'offrons Daniel parce qu'il ne veut pas t'adorer il serait forte entre toi il t'en sommeille à toi alléluia comme le roi était symbolisé le pouvoir de l'homme le Seigneur le roi de l'homme le Seigneur avait été le symbole du pouvoir c'était les lions symbole soleil et et donc Daniel avec Dieu il amène la prière au Babylon c'était un lion on a donné d'autres dieux c'est pourquoi ils ont dit au roi pendant qu'on a donné pas d'autres dieux à part toi c'était une façon de déifier le roi la magnificence du roi d'Alus comme quoi c'était le maître mais le problème il y avait dans le Seigneur c'est qu'il était caché derrière c'était Daniel les prières que Daniel vouait à son dieu les dérangés les dieux de Daniel commença à être de plus en plus présents Daniel avait un esprit supérieur quel esprit de tous les magiciens des astrologues les autres les centrales les gouverneurs Daniel avait un esprit supérieur donc ces gens étaient dérangés par l'autorité de Daniel spirituellement parlant donc le dieu de Daniel a fait une telle influence qu'ils étaient mal à l'aise c'est ainsi qu'ils se sont dit nous devons tout faire pour mettre de côté cet homme parce que il nous met mal à l'aise par sa présence donc les dieux de Daniel que Daniel priait en Babylon amenaient une atmosphère autre que l'atmosphère qui était censée l'aider en Babylon donc dans les endroits où Daniel était rien que par sa présence on sentait que l'atmosphère change au mesure jusqu'à là donc c'est ainsi que Daniel va se retirer lorsqu'il a su que le décret a été sien il va se retirer dans sa maison où il avait l'habitude de prier nous devons avoir un endroit habituel pour aller prier d'abord là où nous nous retrouvons en communauté et un endroit mais là où nous nous retrouvons seuls c'est lui-même pas avec sa fille avec son fils avec son mari avec sa femme avec son frère donc être un endroit là où seul nous nous rencontrons avec le Dieu du roi à des lieux être un endroit nous devons avoir un lieu habituel c'est ainsi que mesdames sont d'ailleurs grâce au Dieu donc vous devez ouvrir tout simplement avec mesdames le Seigneur que prier dans tous lieux nous sommes appelés à prier dans tous lieux où nous nous habitons non seulement nous prions dans ces lieux mais nous prions aussi pour ces lieux vous m'en parlez bien nous devons prier dans tous lieux où nous nous habitons et nous devons prier pour les lieux où nous nous habitons je me suis fait bien comprendre nous prions dans les lieux dans nos habitons et nous prions pour les lieux dans nos habitons allez bien pourquoi parce que Vénédale le Seigneur tout l'univers qui tient entre les mains des yeux regardez Proverbe 15 verset 3 les yeux de l'éternel sont en tous lieux observant les méchants et les bons allez bien les yeux de l'éternel sont en tous lieux observant le méchant et les bons donc les yeux de l'éternel étaient en Babylon observant les bons derrière les compagnies et observant les méchants ce qui est qui sont en tous les bons les yeux de l'éternel ça c'est le Proverbe 15 les yeux de l'éternel sont en tous lieux donc Dieu voit partout mais est-ce que c'est dans tous lieux la route nous nous on les prier il y a du temps tout lieu que nous savons que y arriver d'abord Dieu dit ceci. Jérémie 9, verset 7. Recherchons le bien de la vie où je vous ai mené en quantité. Alléluia. Demain, ils ont été menés en quantité à par nous. Et parmi ces quantités de Seigneur, Daniel, Daniel et ses compagnons. Il avait dit, Recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en quantité. Et priez l'éternel en sans-sameur, parce que votre honneur dépend du ciel. Alléluia. Revenez à le Seigneur. Parce que nous avons été dans un endroit, et nous avons été dans un endroit là. Alléluia. C'est pas. Ça, le bien de la Seigneur, nous devons prendre conscience que si Dieu nous a menés quelque part, nous devons venir prier pour la vie. Prions pour le pays. Prions pour le quartier. Prions pour la cité. avant de pouvoir prier pour votre maison. Les lieux là où vous habitez d'abord. Délevez à le Seigneur. Prions pour le bien de la vie. Donc, prions pour le bien de la vie où nous habitons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir un bon amène? Délevez à le Seigneur. Prions. Dis, recherchez le bien de la vie. Je vous ai mené en tant que. Prions pour le bien de la vie. parce que votre bonheur n'est pas ambitiaire. De rien. Si tu veux être réuné, il faut que les lieux là où tu vies soient bénis. Alléluia. Nous devrions chercher la paix du lieu là où nous vivons. Donc, Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix. Dieu veut que nous puissions être en paix. Et notre paix dépend de la paix du lieu là où nous vivons. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas les prier dans ce lieu là où il n'y a pas de paix. Nous ne serons pas allaites. Nous ne serons pas les lieux dans le sol tranquille. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu qu'elle t'appelait. Dans le lieu là où je vis, dans le lieu là où j'habite, qu'elle t'appelait. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons que vous priez. Surtout, priez dans tout le lieu de la vie et priez pour les lieux de la vie. Le 15 à 14, j'ai vu, je me dis quoi? Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je remènerai vos caprices. Je me rassemblerai dans toutes les nations et dans tout le lieu où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en capitaine. Je vous ramènerai. Alléluia. Donc les lieux où vous êtes, c'est un poème. C'est un éternel. Mais je vais vous ramèner dans le lieu que je choisis normalement pour que vous puissiez vraiment m'adorer dans la tranquillité, dans le choix. je sais que là où je vous ai amené, ce n'est pas évident. Mais priez pour ces lieux-là. Laisse-moi vous dire une chose. Il dit, priez pour le bien de la vie là où Jésus s'est mené en cas. Il y a quelqu'un qui me suit. Là où je vous ai mené en... C'est moi qui vous ai mené dans cet endroit-là. Donc laissez-moi au livre de la vie dans le Seigneur. Vous allez prier dans un lieu ou pour les lieux là où Dieu vous a conduit. Donc vous ne pouvez pas aller dans un endroit de la vie. Vous allez dans une maison de prostitution. Oh non, non. Je n'ai pas été prêts de prostituer. Alléluia. Non, non. Vous allez être prêts. Et vous allez venir vous aller prêcher. Donc vous, je n'ai pas l'anxion. Dieu m'a donné l'anxion pour délivrer les prostitues. Vous allez dans une maison de prostitution pour aller délivrer les prostitues. Parce que Dieu a dit tout lieu où Dieu a l'anxion. C'est tout lieu où Dieu a l'eux-mêmes. Alléluia. Il a le chicaner, la vérité et la vie. Tout lieu là où Dieu a l'eux-mêmes. Tout lieu là où Dieu a l'eux-mêmes. Appellant les deux-mêmes lorsqu'ils ont été à l'éluia. D'ailleurs, Dieu était comme une colonne de feu, comme une colonne de douée. La nuit d'une colonne de feu est le jour d'une colonne de douée. C'est Dieu qui était à l'auté. C'est Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui leur donnait la direction. Regardez les réunions. Lorsque Daniel avait offert le chican, il a regardé la direction de Jérusalem pour dire « C'est le lieu là où les prières sont prises. » Vous en comptez les lieux sous lesquels nous avons Dieu. Dieu écoute les prières. Je vais réveiller. Je vais réveiller. dans ces lieux ici parce que il fait calme. Allez vers lui. Il paraît que dans les cimetières la nuit il fait très calme. Il paraît. Je sais que moi quand on était scout, franchement les choses que je vous assure c'est quand on a commencé à conserver non mais il y a des choses qui sont déroulées. Quand on était scout vers lui on nous a amené aller faire des jeux dans les cimetières la nuit vers la nuit. Ah oui. On était scout. la nuit à l'essence elle tombe on s'éclate je vais je dégage je me dis non c'était des initiations occultales. Bon c'est mon avis personnel il ne faut pas dire que c'est mon avis personnel. Comment vous amenez des enfants on était des ados 15 ans 16 ans 17 ans 14 ans aller dans les cimetières la nuit pour aller sur les tons faire des jeux oh si vous devez vous n'ayez pas parce que vous devez c'est des hommes qui l'aider dans le Seigneur un cimetière reste un cimetière je ne veux pas ici extrapoler bien sûr donc bref ça c'est avec une parenthèse donc tu ne peux pas aller près dans les produits dans le Seigneur il y a des endroits qui sont voués à Satan je ne parle pas des cimetières il y a des endroits qui sont voués à Satan et la paix là-bas la paix ce sont des lieux interdits où Dieu rit et s'est rit c'est des lieux interdits d'ailleurs il y a des maisons qui sont des maisons interdites des maisons vouées délibérément vouées à Satan je vous ai dit Babilon c'était un endroit qui était délibérément voué à Satan vous avez dit dans Jérémie 51 Jérémie 40 vous avez dit c'est Babilon c'est un lieu éribal d'Apocalypse c'est le repère des démons le repère de tout de tout le monde mais si Daniel est délibérément Babilon ce n'est pas parce que Daniel a voulu y être parce que vous m'en avez très bien oui vous avez même Daniel à Babilon il a prié il a été vu d'une personne interportante dans n'importe où il est même là où il est au ciel Dieu va m'élever attention attention il y a des même qui sont voués à Satan tu ne peux pas y aller si Dieu ne t'y met pas si Dieu ne t'y met ne t'y met pas si Dieu ne t'y met pas avant c'est lui mais Daniel est allé c'est Dieu qui l'a amené en captivité à l'église Daniel ne s'est pas l'église donc bon matin en juillet à l'église maintenant là je vais je vais m'en aller à à l'église donc Daniel il est allé parce que il est allé à la captivité qui a été annoncé d'ailleurs sur le maison dans dans Jérémy bien sûr vous allez voir voici les points d'ailleurs que Jérémy est le prophète en moyen de Jérusalem au reste des anciennes captivités au sacrifice il y a des prophètes à tout le peuple ça c'est le prophète le verset que le prophète avait un élève captif de Jérusalem à Babylone après que le roi je prenais la reine les élus les chers de Jérusalem et de Jérusalem les chers pensés les celluliers furent celui de Jérusalem il a remis que Jérusalem fut le chers et que Maria fils d'Égypte qui j'a envoyé à Babylone par Célésia le roi de Jérusalem auprès de Jérusalem et les terres ainsi conçues ainsi par le temps les enjeux de Dieu à tous les captifs que j'ai amené des gens vous allez à Babylone allez bien allez bien à tous les captifs que j'ai amené ça c'est le verset Jérémie 29 le verset le verset 4 ainsi par le temps les enjeux les chers à tous les captifs que j'ai amené des gens vous allez à Babylone les gens vont dans certains endroits ils font des lieux les prières croyant que leurs prières seront puissantes et pourtant parfois ce sont des lieux qui sont foués à Satan des lieux qui sont consacrés à Satan le diable baptisez des maisons le verset 5 baptisez des maisons et habitez le planté des jardins et mangez-le le même enjeuant prenez des femmes et engendrez des filles et des filles prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des filles et des filles multipliez la ressource et ne diminuez pas recherchez le bien de la vie où je vous ai m'aider en tant que vous voyez n'est-ce pas Dieu est en train de montrer à ces gens qui viennent dans le Seigneur que baptisez des femmes prenez des femmes engendrez dis donc ça dit quoi là où vous êtes quel que soit les lieux là où vous êtes même si c'est le sacrifié à Satan même si dans c'est l'on dit pratique l'occultisme la société est la magie mais je suis avec vous alléluia je suis avec je suis avec vous c'est choisi le protège c'est moi qui vais vous faire prospérer dans ce pays malgré la magie malgré la société malgré l'occultisme moi Dieu je vais vous faire prospérer parce que je suis avec vous alléluia c'est moi qui vous ai amené à moi donc je n'ai pas en punition mais je ne vous abandonnerai pas je suis avec vous alléluia allez je vais chercher le vie dans la ville là où vous avez l'occultisme et prier l'internet en s'en par un parce que votre évolution dépend du ciel voilà l'évolution c'est l'égoire il se voit qu'il vous a amené dans cette ville quel que soit le sou le sou le sou le sou mais vous devez prier pour le bien alléluia s'il y a des socios prier pour que la puissance de la socialité soit brisée alléluia même si c'est des villes qui sont bonites ou une ville qui est bonite prier pour que la maldiction soit brisée alléluia parce que si vous vous êtes dans un niveau qui est bon vous êtes un social c'est un alléluia c'est clair l'espoir vous êtes inflacé par la maldiction de cet endroit rappelez-vous donc rappelez-vous bien le Seigneur du prophète elle dit la ville ils ont dit que les séjours les séjours étaient compliqués dans la ville là où nous sommes mais nous croyons que toi tu nous feras du bien c'était à Jéricho alléluia c'était à Jéricho Jéricho n'était pas c'était un endroit qui avait été venu dans le sol qui avait été maudit alléluia regardez dans un roi dans deux rois plutôt deux rois deux les gens de la ville dit les gens de la ville n'est-ce pas dire à Élysée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les os sont mauvaises et les pays est stériles regardez j'ai dit comment le Seigneur les gens de la ville dire à Élysée voici le séjour de la ville est bon comme le voit les climats mais les os sont mauvaises et les pays est stériles donc malgré les climats qui semblent être bons quand on regarde comme ça avec les yeux mais les fondements quand on regarde ne peut être plus vrai ça va il dit apportez-moi un plan de bénézir du Seigneur et il lui apporterait il allait vers la source des os il dit j'étais il dit ainsi j'assérisse les os il n'en promettra plus les os les os il va saigner jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élysée avait prononcée Amen selon la parole qu'Élysée avait prononcée donc il a brisé la religion qui baisait sur la vie de Jéricho Jéricho avait été motivé par Chers mais le prophète a prié pour briser la religion qui baisait sur la vie Alléluia Alléluia donc nous devons prier pour la vie pour les lieux nous devons prier pour les lieux nous devons prier dans les lieux si Dieu le perd donc Sophonie de le verset on dit l'extérieur sera terrible et contre eux car il a fermé tous les yeux de la terre et toutes les îles des nations se procèderont devant lui chacun du lieu est là où il est il va dire au Seigneur Dieu nous appelle à prier dans tous les lieux mais seulement les lieux là où il est avec nous seulement les lieux là où il est dans le Seigneur lui-même il nous s'y a conduit parce qu'il y a des lieux qui sont interdits comme je l'ai dit tout à l'heure donc nous réalisons les lieux par la guerre des lieux qui ont été choisis par Dieu regardez ce qui est dans la parole de Dieu de ton nom 12 le verset 1 à 5 voici les lois des homens que vous observez qui vous mettra en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dans l'éternel des dieux européens vous donnez la possession vous détruyez tous les lieux ou les nations que vous allez chasser les lieux Dieu les hautes montagnes sur les comies tout à l'heure et vous renverserez les hôtels vous briserez leurs statuts vous briserez au feu leur citole vous abattrez les images d'ailleurs de Dieu et vous faites disparaître leur nom de Seigneur vous faites disparaître leur nom de il y a des lieux qui sont déjà consacrés alléluia spirituellement par là il y a des maisons qui sont consacrées dans le Seigneur aux etes supprises je me rappelle de quelqu'un on m'avait parlé de quelqu'un venait dans le Seigneur je crois c'était en Foussul il a acheté une maison et c'est quelqu'un qui priait il y avait un enfant tout ça il est allé à un endroit il a acheté une maison et il a acheté une maison la nuit il a pensé à moi les gens de préparer à ce que c'est les gens qui parlaient et tout ça il est totalement une périsselle mais écoute le poisson là on a éclé le poisson à la cuisine il s'est réclé il va de la cuisine il n'y a rien bon il s'est réclé il reste à la nuit donc des minuit donc les jours des minuit jusqu'à une certaine heure il m'abuse les gens ils sont tranquilles ils sont marrés conseillés il a fait la maison il a commencé à chercher quelqu'un pour acheter la maison des personnes et pourtant on ne lui avait signalé que non cette maison elle était une belle maison que cette maison elle vous fait attention à l'heure il vous fait disparaître l'heure non il y a des lieux de la maison qui sont déjà nominatifs ça appartient à les écrits de cette personne c'est réel nous étions au Portugal nous étions au Portugal nous étions à la visite nous étions à la visite c'était un château et la personne qui faisait la visite et nous étions à la visite toutes les personnes qui étions à la visite il était 1816 je pense moi si je t'amuse ça fait 300 ans toi c'est que de laisser château là jusqu'au jour quand tu entres dans cette maison tu entends ces gens en train de parler en fait la personne qui avait construit cette maison c'était un bâton d'esclaves il avait acheté les esclaves en Afrique et les amèlons en Portugal et quand tu entends que tu achètes ces châteaux là tu entends que les esclaves en train de parler les gens comme là tu brûles les gens parfois les bâton c'est pas grave allez-le alors toi tu iras dans ces lieux pour aller prier oh j'ai trouvé un bon endroit calme je vais aller prier c'était un endroit calme vraiment allez-le mais tu ne voulais pas les fondre donc il faut t'arriver sans faire très attention il dit mais vous le il dit le verset 5 c'est dans nous mais vous le rechercherez vous le chercherez à s'entendre donc vous le chercherez à s'entendre et vous irez au lieu que l'éternel vaut que Dieu choisira parmi tous vos tribus pour y placer son nom au lieu où il y a de choix choisir et nous aimons laisser Dieu nous conduire pour que nous sachions dans ces lieux que je peux bâtir et nous t'aim prier Dieu le verset 11 alors il y en a un lieu que l'éternel vaut choisira choisira pour y faire le site de son nom c'est là que vous présenterez tout ce que je vous s'entendre un lieu qu'il choisira vos éloquences vos sacrifices vos tribus vos prévices que les offrandes que vous ferez à l'éternel pour apporter pour vous le verset 13 14 quand vous vous êtes dans tous les éloquences dans tous les lieux que tu verras Alléluia quand vous êtes dans tous les lieux que tu que tu verras donc tu ne peux pas venir dans le sol à l'éternel pour l'éternel je fais ces lieux que ce soit un lieu là où il reviendrait pour le verset pour prier il tente toi nous devons faire très attention Alléluia pour ne pas faire n'importe quel un lieu de prière donc nous devons faire très attention dans le sol pour aller habiter dans aucun lieu vous m'avez suivi là garde-toi dans le fil des éloquences dans le boule que tu verras mais tu offras tes éloquences au lieu que l'éternel choisira dans l'île de tes tribus et c'est là que tu verras tout ce que j'ai c'est là que tu verras Alléluia Alléluia qu'est-ce que Dieu dit à l'éternel Seigneur Alléluia il va en tournant de guérir c'est là que je fais en tournant de tes tribus c'est là là Alléluia et la Bible dit dans le pétronome 12 comme vous l'avez dit tout à l'éternel c'est là et c'est là que tu verras tout ce que je t'entends de l'éternel un lieu de Dieu choisi pour que nous 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 poussions y résider nous poussions nous vivre pour nous poussions la vie d'aller pour qu'elles soient jusqu'à l'éternel ça paraît un peu contradictoire le verset baptiste dit mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu fais dans la remboursement de Dieu tu iras les présenter au lieu qu'on a choisi l'éternel ça c'est le verset baptiste d'être en route le verset baptiste je pensais penser moi qu'on continue le verset baptiste tu prendras des prévices de tout le fruit que tu mettrairas du sang dans le pays qui est l'éternel de ton Dieu tu les mettrais dans une corée et tu iras au lieu qui choisira l'éternel de ton Dieu pour lui faire les situations alléluia au lieu où tu es à l'éternel on a choisi et pour toi la Bible dans Josué tout le monde que tu verras la plan de votre bien je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse vous serez au territoire de tous les déserts jusqu'au grand feu Josué verset 3 à 4 jusqu'au grand feu le feu de l'Ephra tout le pays des essais jusqu'à la grande mer vers le soleil tout le monde que tu verras la plan de votre bien allez bien parfois les gens de l'éternel ils croient qu'ils balaient n'importe où Dieu donne possession non tu dois aller selon la direction du Saint-Esprit selon la direction de Dieu tout le monde voulaira la plan de votre bien alléluia c'est à la mesure de la zone là où nous allons selon la direction de Dieu alléluia nous pouvons prier en tout lieu nous pouvons faire d'un lieu un lieu particulier pour que nous puissions vivre et présenter l'éternel alléluia Dieu peut te connoisse dans un lieu tu arrives dans un lieu tu élèves la voie et tu prie alléluia tu élèves la voie tu prie et tu passes alléluia parce que la terre tu t'entires appartient à Dieu mais ce n'est pas un lieu là où tu vas y habiter faire des séries mais un lieu là où tu vas commencer à invoquer la voie de vos dérégions si vraiment il est dans le Seigneur Dieu alléluia c'est lui la vérité à le Seigneur a été consacré par Dieu regardez les séries qui étaient dans la parole de Dieu je veux donc un timothée de le verset je veux donc qu'elles ont pris en tout lieu en élevant des mains pures sans colère des mauvaises pensées en tout lieu alléluia qu'elles ont pris en en élevant des mains pures sans colère des mauvaises pensées donc n'importe là où tu es je donne un exemple vous allez à un enterrement dans un cimetière l'espoir est-ce qu'on ne prie pas au cimetière lorsque nous allons enterrer les gens donner vos compassions nous prions nous prions l'espoir mais tu ne fais pas est-ce que les choses sont claires je vais vous expliquer je vais vous comprendre lorsque nous allons à un enterrement nous prions l'espoir c'est clair alors donc tu quitteras chez toi à minuit à quinze heures il nous a pour aller prier au cimetière les choses sont claires n'espoir donc il faudra faire très attention parce que la Bible dit Jésus a dit à la fin que nous pouvons prier n'importe où nous ne pouvons pas faire n'importe quel lieu un lieu où nous allons nous retirer pour prier on dit quoi Daniel s'est retiré dans sa chambre comme il le faisait d'habitude donc c'était son lieu habituel là où il prier l'adorait Dieu vous êtes d'accord avec moi n'est-ce pas alors regardez les versions dans Jean 85 ça nous dit Jésus au revoir l'heure vient où ça sera plus sur ses comptes et à Jérusalem que vous adorerez le Père allez bien donc ça veut dire que ça ne sera pas seulement un lieu qui a été choisi comme à Jérusalem donc Dieu est ici en Belgique si tu vas les prier tu vas payer le billet tu vas jusqu'à Israël tu vas prier Alléluia tu pries et puis tu reviens il faut avoir de la chance et puis c'est quel boulot prendre l'avion tous les jours avec la crise énergétique c'est lui aussi hein donc dans un moment ça c'est ça qui est les légal pour venir vers le pays que tu as donné à leur Père vers la vie que tu as choisie et vers la raison que j'ai bâtie entre eux donc exerce les yeux du lieu des alléreurs leur prière de leur soulignation faire leur droit pardonne ton peuple et ses péchés et toutes ces transgressions contre toi excite la compassion de ceux qui les détiennent actifs avec des ailes pitié d'eux Alléluia donc derrière le problème il a fait cette prière il avait cette parole la prière de Salomon c'est pourquoi il s'est étudié dans sa chambre en direction de Jérusalem il priait trois fois par jour dénué dans le Seigneur même lorsqu'on veut dire la parole des dieux dans Acte vous allez voir les disciples étaient dans dans la chambre en hôte ils s'enfermaient dans la chambre en hôte Acte un de nos églises quand ils furent arrivés ils montaient dans la chambre en hôte où ils s'étaient d'ordinaire c'était Pierre Jean Jean André Philippe Thomas Barthélé Matthieu Simon les éloignes Jules de Christ ils montaient dans la chambre en hôte où ils s'étaient et d'ordinaire Alléluia dans cet un lieu où ils s'assemblaient pour prier ensemble Alléluia c'est pourquoi laissez-moi vous dire vous devez toujours avoir un endroit précis dans le monde Alléluia le lendemain comme ils s'étaient en hôte ils approchaient la fille Pierre monta sur le toit vers la 6ème heure pour prier voyez n'est-ce pas il monta sur le toit donc c'était comme un haut lieu une chambre un autre un lieu un peu à l'écart probablement aussi Daniel je pense il avait aussi un lieu qui était à l'écart peut-être à l'étage au-dessus du toit peut-être qu'il priait donc c'est à ces lieux la vérité qu'il allait où qu'il priait est-ce que nous pouvons mes lieux d'avocé prier dans tout je voudrais dire mes lieux d'avocé nous sommes en fait dans un lieu d'avocé consacré à Dieu Alléluia dans un lieu qui est consacré à Dieu parce qu'il y a des lieux interdits que les mettent à l'océan comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des lieux interdits tu vas dire mais Dieu c'est un juste juge vous êtes d'accord avec moi Dieu c'est un juste homme si ces lieux a été consacré à certains lieux et que Dieu n'est pas dans ces lieux Dieu respecte le droit de sa vie voilà pourquoi certaines personnes viennent dans le sable ils achètent certaines raisons sans démenter la volonté de Dieu il y a des endroits même vous s'y habitez vous vivez avec des malheurs des idrames Alléluia parce que c'était l'entreprise qui était consacré à certains je me rappelle une dame qui faisait un témoignage ils avaient acheté une maison ils sont arrivés dans la maison c'est aux Etats-Unis je pense ils ont vécu pendant les états mais ils ont vécu des situations difficiles dans cette maison des problèmes d'art des problèmes compliqués des maladies bizarres et un jour il est prié dit Seigneur qu'est-ce qu'est-ce qu'on ne comprend qu'est-ce qu'on a fait traverser comme ça c'est pas possible un jour il est venu dans le Seigneur elle descend à la cave vous voyez les caves ce sont vraiment des pierres c'est vraiment des lieux très agréables à la cave il y avait je ne sais pas il y avait un bureau ça l'espoir et comme ça et il veut les lieux ouvre le tapis ou c'était vraiment un tapis au quête bien fait beau tapis extraordinaire vraiment une belle au quête elle veut tirer la manquête éventuellement un bon tapis donc c'était comme un cercle où les gens entrent pour évoquer Satan aller dans le monde dans le monde occulte il va lui dire voyez tout ce que tu connais là ces lieux a déjà été dit à Satan donc c'est vraiment comme on dit le mal c'est vraiment fait avec sur le mal c'est-à-dire si tu l'enlèves il faut enlever tous les barres monsieur tout ce que tu connais Syrie a été consacré donc tu peux tout faire pas de rire ils ont perdu la maison d'ailleurs ouvrir la maison c'était un problème ils ont vendu la maison ils sont allés ailleurs vous savez pourquoi ? les prières qu'elles faisaient en Seigneur c'était difficile de pouvoir perséder parce que ces lieux ont été dédiés à Satan les esprits venaient parce que les lieux ne avaient été dédiés bien sûr il y a certaines maisons qui sont comme ça mais si tu as c'est le domaine de le censé c'est peut-être la personne qui vivait alléluia invoquer les esprits à des soeurs les esprits viennent aussi mais si les lieux n'avaient pas été expressement dédiés à Satan comme ça expressement à la personne qui vivait invoquer les esprits c'est supprimer les esprits par contre là où nous habitons les médicaments actuellement lorsque nous sommes entrés je dormais parfois la journée je voyais les nains entrer dans la chambre je sentais bon c'était moi seul je me suis dit voilà et puis un jour on me pousse je me dis j'ai fait comme la personne quelqu'un entrait dans la chambre la première fois la deuxième fois j'ai dormi mais je sentais que quelqu'un est entré dans la chambre j'ai deux fois il m'a dit c'est vrai moi aussi ça fait qu'il y avait plus d'une fois allez-vous là on a commencé à prier ça pria 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 ça veut dire quoi ce sont les esprits familiers la personne qui habitait ces lieux-là de l'univers il a invoqué ces esprits ces esprits sont habitués à venir dans ces lieux-là rappelez-moi bien le Seigneur lorsque Jésus a chassé le monde qui était dans l'homme qui était dans l'homme il nous chasse par loin il y a des esprits territoriaux allez les gars donc il y a des esprits et d'ailleurs Satan respecte beaucoup le droit de propriété quand certains ont le droit l'homme cet esprit va tout faire pour le maintenir si c'est dans un arbre l'esprit sera tout dans cet arbre déjà le travail l'esprit peut habiter dans un arbre que c'est dans le panneau perdre un pied l'esprit va être dans un pied de milliers d'années de milliers d'années le christian c'est le docteur des dieux un jour il végère à la maison le baptême dit pasteur je n'ai pas dormi j'ai envoyé des mères qui venaient à la fenêtre qui j'ai chassé qui partaient et puis à un moment je les vantais mais maintenant je vais chasser je n'ai pas dormi on a pris avec lui on a pris avec lui le soir avant le premier il est allé dormir et puis le matin il y a la même chose et le matin on a réglé sur le lit du principe c'est pas possible et puis Dieu lui montre mais on a fait un lustre avec ce poil bizarre non c'était jamais l'un il y a un lustre là beau c'est pas un bel lustre beau c'est pas il faut dire vraiment c'était très beau un ciel très beau et là quand il a regardé la vue il a dit regarde donc les esprits qui venaient là les esprits ils ont dit nous ne venons pas d'autres nous venons souvent ça alors c'est un peu l'un il a regardé les lustres bien et il a fait des signes bizarres avec le pasteur regarde c'est que j'ai fait la vue c'était un similaire qu'on a regardé c'était des serpoles bizarres on a l'effet c'est l'issue là je suis allé jeter ça donc les esprits ils ont dit on n'a pas de problème avec toi nous nous suivons ça allez bien vous voyez l'espoir donc cette lustre là avec les vérités liées aux esprits donc si tu avais cette lustre n'importe d'un tu peux prier mais ils ont le droit de propriété donc je voudrais bien vous témoigner par là le lieu de prier c'est un lieu qui est consacré à Dieu nous devons savoir dans un lieu que nous entrons pour prier le Seigneur d'abord nous devons prier pour les lieux consacrer les lieux à Dieu alléluia consacrons les lieux à Dieu nous devons bien avoir un endroit fixe là où nous devons prier Dieu d'habitude parce que Daniel s'est dit dans sa chambre mais c'était dans une chambre très haute comme d'habitude et il prie est-ce qu'on peut prier à n'importe quel lieu non alléluia lorsque Dieu se remène à Jacob Jacob a reconnu il faut seulement bien vous prie dans le lieu choisi par Dieu là où Dieu te conduit alléluia là où Dieu te conduit un lieu consacré à Dieu un lieu bien sûr consacré à Dieu parce que parfois on se laisse aller dans n'importe quel lieu et c'est compliqué l'espoir et le medal au Seigneur alléluia Genèse 28 verset 16 Genèse 35 verset 15 Genèse 28 Jacob sévère de son sommeil il dit certainement l'éternel étant sérieux et moi je ne le savais pas alléluia l'éternel est dans ces lieux et moi je ne le savais pas mais c'était un lieu là où Abraham avait déjà bâti un hôtel alléluia vous me suivez là c'était un lieu où Abraham avait déjà bâti un hôtel à Dieu Abraham avait déjà un vongu Dieu dans ces lieux et Dieu se réveille ah oui dans ces lieux je ne savais pas alléluia tout combien vous pouvez être dans un lieu vous ne savez pas c'est un lieu qui a été délié à qui ah à certains mais celui-là transcercle Genèse transcercle verset 15 Jacob Thomas est dans de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé alléluia il aura des ordres Bethel ça veut dire quoi la maison alléluia Beth elle dit Jacob dressa un monument dans un lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit il dit Bassaon et dressa de lui Jacob donnant ces lieux les noms de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé les noms de Bethel c'est ce qu'on a vu tout à l'heure n'est-ce pas les noms qui sont dans Genèse 21 et Jacob se réva le verset de bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chemin il l'adressa pour le monument et le versa de l'île sur son sommet et lui donna le nom de Bethel mais la ville s'appelait auparavant Luz Alléluia et les Mesdames Seigneurs nous pouvons faire une de notre maison un lieu de prière Alléluia ma maison sera appelée une maison d'oeuvre de prière l'église c'est un lieu de prière c'est une maison d'oeuvre de prière une maison de prière nous devons faire de nos maisons des lieux de prière nous devons faire de notre vie une vie d'oeuvre parce que nous sommes états prénus du Saint Esprit tu dois être un homme et une femme de prière c'est d'abord toi tu es une maison de prière fais de toi une maison de prière que tu sois un homme enfant quoi qu'on dise tu dois être un homme enfant de prière d'abord avant d'être dans un endroit pour prière toi-même tu dois être un homme et un homme de prière Alléluia Dieu nous aide le mieux l'homme de prière de prière parce que nous sommes les temples du Saint Esprit Alléluia que Dieu bénisse sa parole Amen voilà nous avons prié pour dire Seigneur donne-moi d'être un homme et une femme de prière que Dieu nous aide à entrer dans des lieux interdits mais au contraire aller dans des lieux c'est un autre là où tu veux que nous puissions amener la dédiction en faveur que dans tout le monde tu nous conteras ton père que nous puissions rechercher la dédiction de ces lieux là que tu fasses ton père ton peuple un peuple qui prie que nous soons les hommes et les femmes des prières que nous laissons ton père soient des lieux de prière que nous seignez notre Dieu Daniel après des amis un véritable lieu de prière Seigneur merci pour ta vie Glorifie ton nom dans le nom de Jésus Amen 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 Voilà vous avez apporté notre offrande à la maison du Seigneur vous avez apporté notre offrande notre don notre hymne dans la maison du Seigneur vous qui êtes en ligne n'oubliez pas la vie de la Seigneur nous apportons notre don notre offrande à travers le numéro des comptes qui est là vous sentez touché par le Seigneur vous vous pouvez amener votre offrande aussi pour ne pas pour apporter quelque chose dans la maison du Seigneur donc de la même manière que vous le faites vous suivez en ligne vous pouvez aussi faire un un virement tel que Dieu le Saint-Esprit mettrai avec eux merci Seigneur merci voilà merci Seigneur ok nous avons terminé dans nos pères nous voulons te dire merci les mômes nous voulons terminer dans nos pères nous voulons te dire merci pour ces dons que nous avons apportés dans ta maison à grève et répand ta bénédiction dans nos vies au nom de Jésus bénis chacun de tes enfants bénis chacune de nos familles chacune de nos maisons et que ta grâce soit poursuivre le vieux au nom de Jésus Amen la la môtre de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne que les valeurs de mon Dieu fassent que ce que vous s'en passe c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous allons ainsi prier à l'homme dans la paix du Seigneur Amen soyez bénis à très bientôt merci